Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes dernières lectures. J'ai lu pas mal de livres et je me suis dit qu'il serait temps de vous en parler. Je tourne cette vidéo un peu tard, puisque je suis rentrée du travail et je me suis dit qu'il serait temps de tourner cette vidéo. Donc, c'est un peu tard. Désolée si la luminosité est un peu naze, mais pour l'instant, je ne peux pas faire mieux. En premier, j'ai lu Un voisin étrange de Florian Denison. C'est un auteur auto-édité que ma copine Elodie m'a offert pour notre calendrier de l'Avent, puisqu'on s'est fait un calendrier de l'Avent mutuel. Et donc, elle m'a offert ce livre vraiment très très sympa. Merci beaucoup Elodie, si tu passes par là ! Dans cette histoire, on suit l'histoire d'Olivier, qui est un jeune garçon qui s'ennuie pendant les vacances dans son petit village. Son meilleur ami est parti en vacances et ils restent tous. Pendant ses vacances, il va faire une découverte. Et en fait, cette découverte va rythmer un peu le récit, puisque c'est une découverte qui va un peu changer la donne. Malheureusement, notre petit Olivier ne pourra pas en savoir davantage, puisqu'il va être privé. Et il sera privé de sortie et devra rester chez lui. Tellement il s'ennuie, il va décider d'observer son voisin. Et en fait, son voisin, il va s'apercevoir qu'il est vraiment très bizarre et qu'il y a quelque chose qui se trame, mais qu'il ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'y passe. Voilà le résumé que je peux vous en faire. J'ai pas trop trop envie de vous spoiler, ni trop de vous en dire, parce qu'il n'y a pas grand chose dit dans le résumé. Et ce livre ne fait que 107 pages, donc vous vous doutez bien que faire un résumé sur 107 pages, c'est pas facile du tout. J'ai bien aimé cette histoire, on découvre vraiment très brièvement Olivier, parce que durant les 107 pages, on s'intéresse un peu plus à l'enquête qui se passe, à ce voisin étrange qui l'observe, et aussi à une relation qui va nourrir. Et donc on ne s'intéresse pas vraiment beaucoup à notre petit Olivier. Et en fait, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur les personnages. Mais en fait, j'ai appris par la suite que c'était le premier volume de plusieurs petites enquêtes, et je me suis dit que je lirais bien le second volume pour en savoir plus sur nos personnages, parce que mine de rien, c'était vraiment pas mal fait. Au niveau de l'histoire, j'ai été plutôt surprise par tout ce qui s'y passait, parce qu'en fait, l'auteur m'a vraiment menée par le bout du nez, et j'ai vraiment pas du tout vu venir les événements qui se sont passés. Je me suis dit, bon d'accord, il se passe ça, d'accord, et j'étais à la fin. Ah d'accord, en fait c'était pour ça. Bien, bien, bien joué. Je n'avais pas du tout vu venir ça, j'avais l'impression d'être une idiote, et de ne rien avoir découvert, et vraiment c'était super sympa. Enfin, c'était pas super sympa de l'esprit pour une idiote, mais l'histoire était sympa. Même si ce roman était court, j'ai bien aimé, je ne me suis pas trop attachée au personnage, comme je vous l'ai dit, mais je pense que la suite nous réserve d'autres surprises. Je ne sais pas si j'achèterai à la suite tout de suite, mais en tout cas, l'auteur et ce qu'il a écrit m'a suffisamment plu pour être intriguée, et pour avoir envie de découvrir plus. Puisque je ne connaissais pas du tout cet auteur, et j'ai découvert qu'il avait écrit plein de trucs. Ça a l'air vraiment très sympa ce qu'il écrit, et j'ai bien envie de lire d'autres romans de lui. La couverture est vraiment très simple, mais ça fait le taf, quoi. C'est pas la plus belle couverture que j'ai vue. Je ne me serais peut-être pas arrêtée sur ce livre, puisque la couverture, elle est sympa, mais je trouve qu'elle n'a pas quelque chose en plus qui m'aurait donné envie d'en savoir plus. Mais elle fait le taf, quoi. Elle est sympa, c'est pas affreux, je dirais qu'elle est sympa, quoi. On pourrait croire que ça fait peur, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas eu peur. Je ne suis pas sûre vraiment que ça fasse peur. C'est plutôt une ambiance un peu inquiétante, mais ça ne fait pas peur, parce qu'on pourrait penser que là, avec un cimetière, la maison, on aurait plus peur. En fait, pas du tout. Je n'ai pas du tout peur, ou peut-être que je ne suis pas une peureuse, mais en tout cas, je n'ai pas eu peur. C'était une lecture vraiment très sympa. Ça se lit facilement, puisque ça fait 100 pages, et l'écriture est assez grosse. Vous voyez, elle est assez grosse. Donc, franchement, je l'avais lu en une petite heure, c'était fait, je pense. Et, ben, écoutez, je me suis vachement prise au jeu, puisque j'ai lu les 100 pages d'une traite, et j'avais vraiment envie de savoir la suite de l'histoire. Donc, je pense que je lirai la suite, mais je ne sais pas quand. Et puis, en fait, le livre m'a tellement plu que je me suis dit, pourquoi pas lire un autre roman de l'auteur ? Et j'avais un crédit audible, et je ne savais pas trop quoi prendre. Et je me suis dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait cet auteur qui proposait des livres. Donc, j'ai pris Machination, l'intégrale du même auteur, toujours en auto-édition. Dans cette histoire, nous allons suivre 5 personnages qui reçoivent tous une lettre, en disant qu'ils sont conviés à un endroit, parce qu'ils ont potentiellement un héritage à recevoir. Ils vont donc aller au point de rendez-vous pour essayer de savoir s'ils ont le droit à cet héritage ou pas. Malheureusement, l'histoire ne va pas se passer comme ça, et finalement, ce n'est pas vraiment une histoire d'héritage. C'est plus un truc qui se trabe. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que j'aimerais bien vous laisser découvrir ça, mais en fait, c'est plus une petite enquête, et ce n'est pas vraiment une histoire d'héritage. C'est plus un truc pour les amadoués et pour qu'ils aillent à cet endroit-là. Et donc, il va se passer plusieurs trucs, il va y avoir pas mal de rebondissements, de l'enquête, un peu de sang, un peu de fight, et voilà, tout ça pour faire un roman assez sympathique, quoi. Je l'ai lu en livre audio, donc c'est l'auteur lui-même qui a lu le livre et qui a fait les effets sonores. J'avoue qu'au début, j'ai eu un peu de mal à accrocher à la façon de parler et de raconter l'histoire de l'auteur. Mine de rien, ce n'est pas facile de lire une histoire, de rendre l'histoire captivante pour ceux qui écoutent. Parfois, on sentait que ce n'était pas fait dans des conditions peut-être optimales, je dirais, pour que ce soit parfait. Enfin, je ne sais pas, il y avait des bruits, vous savez les bruits de bouche qu'on entend parfois, quand ce n'est pas tellement bien fait. Et bien, en fait, il y avait ce genre de bruit de temps en temps quand l'auteur lisait, et j'avoue que ça m'a dérangée. Et aussi, il avait parfois une façon de parler qui ne m'a pas forcément accrochée. Mais, en fait, ça ne m'a pas empêchée de finir l'histoire, ni de rentrer dans l'histoire. L'histoire était tellement captivante que, petit à petit, j'ai oublié tout ce qui me gênait par rapport au narrateur. Et donc, je me suis concentrée plus sur l'histoire. Et aussi, je pense que ça a joué, c'est parce que j'ai mis en accéléré. Au début, je n'avais pas mis en accéléré, j'avais laissé la fois 1, quoi, normale. Et puis, après, j'ai mis en accéléré et ça a arrêté mieux parce que, du coup, quand c'est en accéléré, on entend moins les petits détails, les bruits de bouche un peu dérangeants qu'on peut entendre dans les livres audio, parfois. Après, je pense que c'est aussi parce que je fais énormément de livres audio et que j'ai l'habitude que ce soit des livres audio assez... avec des bruits de fond, avec parfois un narrateur qui a lu pas mal d'autres livres audio et qui a l'habitude de faire ça, en fait, que là, j'ai senti une différence. Sinon, au niveau de l'histoire, c'était vraiment hyper captivant, comme je vous l'ai dit. Vraiment, je l'ai fini, le livre audio, en deux jours, je crois. Oui, deux jours. Et en fait, j'ai eu du mal à m'arrêter parce qu'on a envie d'en savoir plus, de savoir la suite de cette histoire. L'histoire nous captive tellement... enfin, on m'a tellement captivé à certains moments que je me suis dit « Oh, j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui se passe, faut pas que je m'arrête, je continue. » Donc, je continuais à faire mes petites affaires et mes petites tâches quotidiennes tout en écoutant mon livre audio, même si c'est ce que je fais habituellement. Là, c'était vraiment beaucoup plus important puisque j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Je me suis vraiment pris au jeu au début surtout parce que c'est... on voit petit à petit des meurtres qui commencent à arriver et on demande qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui se trame, bref, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qui se passe ? Comme on est aussi perdu que les personnages au début et qu'on apprend en même temps que les personnages, en fait, leur réelle raison d'être ici, la réelle source de motivation de la personne qui les a convoqués, eh ben, au début, on est un peu perdu et je pense que c'est ça qui m'a fait continuer l'histoire parce que j'avais envie de savoir absolument ce point-là. J'ai parfois trouvé que c'était un peu longuet, surtout que, en fait, les personnages vont d'endroit en endroit et, en fait, certaines fois, on sent que l'auteur nous balade un peu et, en fait, j'en avais un peu marre d'être baladée, surtout au milieu, en fait. Je me suis dit, bon, j'aimerais bien savoir aussi, comme les personnages, qu'est-ce qui va se passer parce que là, voilà, j'en ai marre, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. La sensation est assez vite passée parce qu'après, à un moment, il y a eu vraiment un plus important rebondissement et du coup, j'ai plus cette sensation d'être un peu baladée et d'être prise pour un truc qu'on balade, quoi. Mais sinon, franchement, c'était une assez bonne lecture. J'ai mis, je crois, 14 ou 15 sur l'ivradique, donc c'était pas mal comme lecture. J'ai bien aimé les personnages, ils sont vraiment tous différents. Il y en a qui est un peu plus âgé, il y en a un qui est vraiment une personne qui réfléchit et qui a une logique un peu différente des autres, donc ça fait avancer le chemin de blic. Il y en a une autre qui est un peu plus investigatrice, qui cherche les petits détails et tout. Donc, mine de rien, avec ce groupe assez éclectique, l'enquête avance et on en sait de plus en plus. Et je trouve qu'ils vont former un groupe assez sympa et assez soudé, quoique pas trop, mais voilà. Donc, ça donne une dynamique de lecture. Je pense aussi que je me suis assez attachée à certains personnages, surtout deux personnages, que j'avais vraiment envie qu'ils se passent un truc, d'en savoir vraiment plus sur eux. Et c'est surtout eux, ces deux moteurs-là, qui m'ont fait avancer la lecture et avoir envie d'en savoir un peu plus. Par contre, le point négatif, enfin le point négatif, le point qui m'a un peu fait redescendre ma note, je crois que j'ai enlevé au moins un ou deux points pour ça, c'est que l'auteur a répété une ou deux fois le terme « beauté exotique » et j'étais là « Non mais mon coco, en fait, ça se dit pas, on dit pas d'une personne que c'est une beauté exotique, je suis pas un fruit, je suis pas un fruit exotique, enfin, je sais pas, enfin, ou je suis pas un truc exotique, enfin, en fait, non, on dit pas ça, enfin, je sais pas, j'étais là, donc tu qualifies une femme d'une beauté exotique, mais est-ce que, réfléchis deux secondes, « Mais est-ce que tu qualifierais un homme de quelqu'un d'exotique ? » Je ne pense pas, non, je ne pense pas. Donc j'avoue que sur ce point-là, ça m'a un peu fait tiquer et je me suis dit « Non, et puis, enfin, je suis désolée, peut-être que c'est exotique pour toi, mais pour moi, c'est pas exotique, en fait, c'est juste une personne normale. » Donc j'avoue que ce point-là, j'étais là « Non, mon coco, ça va pas le faire, c'est pas cool. » Alors après, c'était à la fin, donc j'étais prise dans le truc et j'étais, voilà, mais j'avoue que sur ce point-là, je suis pas très fan de ces termes-là, c'est pas des termes qu'on utilise pour qualifier des gens, enfin, après, c'est mon avis, mais j'étais là « Bof, pas trop. » Enfin, bref, mis à part ce point-là qui, franchement, enfin, après, c'est moi, c'est personnel, franchement, ça m'a fait diminuer la note sur ma lecture parce que je me suis dit « Ouais, non, bof, quoi. » Sinon, j'ai bien aimé les différents petits rebondissements qu'il y a tout au long du livre et j'ai trouvé que ça rythmait la lecture et quand, vraiment, je commençais à m'ennuyer un peu et que je lui ai dit « Bon, j'espère qu'il va se passer quelque chose parce que là, j'aimerais bien avoir une autre révélation. » L'auteur faisait une autre petite révélation, donc c'était un peu sympa. Si vous aimez les enquêtes policières et les trucs de complots et tout, les petits complots avec des gens qui essayent de résoudre ça et tout, c'était assez sympa. Je ne sais pas si je vous conseille de lire en livre audio, mais essayez d'écouter un extrait si ça vous convient et si ça ne vous convient pas et que vous aimez quand même l'histoire, lisez en livre papier. Ensuite, j'ai lu « Les étincelles invisibles » de Elle MacNicolle. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et je trouvais la couverture vraiment super sympa et je me suis dit « Laetitia, ça m'a l'air sympa, j'ai bien envie de le lire. » Et puis, quand j'ai lu le résumé, j'ai trouvé ça sympa, je me dis « Tiens, je crois que je n'ai jamais lu ou j'ai lu une seule fois un livre avec une personne autiste et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lire ce genre de livre. » Dans cette histoire, nous suivons Adi qui est une jeune autiste. elle va découvrir en fait que sa ville, là où elle vit, en fait, ils ont maltraité, ils ont tué, ils ont torturé des femmes qui étaient considérées comme des sorcières. Et elle va se prendre pour une passion, je dirais, pour les sorcières et elle va se dire « Non mais en fait, c'est pas juste que la ville ait fait ça à toutes ces jeunes femmes. » Et elle va se sentir reliée à elle et elle va se dire « Bon, c'est pas normal. » Elle va essayer de se battre pour ses sorcières et pour essayer de tenter de leur rendre hommage. Ça ne va pas être une mince affaire, mais elle va essayer. Laura en avait assez bien parlé dans sa chronique. Je vous mettrai sa chronique en barre de description. Elle a fait aussi une chronique vidéo, je crois. Je ne suis pas trop trop sûre, mais je l'ai vue après avoir lu le livre. Je me suis rendue compte qu'elle en avait parlé. J'avais oublié entre-temps qu'elle en avait parlé, mais peut-être que c'est à cause de ça que je l'ai acheté. Je ne sais plus, en fait. J'ai une petite mémoire d'Astico. C'était une lecture assez sympa, mais pas aussi sympa que certaines personnes l'ont dit, en tout cas pour moi. Alors, j'ai bien aimé le fait qu'on s'intéresse aux personnes autistes puisqu'il n'y a vraiment pas beaucoup de livres qui s'intéressent à l'autisme. Et, ben, oui, c'est vrai, je crois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de livres qui s'intéressent à l'autisme. Je me suis bien attachée à Adi. J'avais envie de la découvrir de plus en plus et on la découvre et on apprend de plus en plus d'elle au fil des pages. Et c'était vraiment super intéressant. On apprend à la découvrir petit à petit. et, ben, franchement, j'ai passé un moment sympa avec notre petite Adi. Adi a du coup comme passion, je dirais, les sorcières et ce qui est arrivé aux sorcières. Et du coup, elle fait beaucoup de recherches sur ce qui leur est arrivé. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant d'en apprendre davantage sur les sorcières dans ce roman. Enfin, les sorcières, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'était vraiment très intéressant de voir aussi le parallèle que fait l'autrice entre les autistes et les sorcières et qu'au final, Adi a se rend compte que, ben, peut-être qu'ils n'étaient pas si différentes que ça. J'ai bien aimé ma lecture mais j'ai trouvé certains passages qui étaient très difficiles, enfin, difficiles à lire pour moi. Je parle notamment des passages qui concernent l'harcèlement. C'était assez difficile à lire et je me suis sentie un peu mal à l'aise, en fait. Parce que déjà, dès les premières pages, je crois, on a une scène avec sa prof, en fait, et Audi et Adi qui... Et en fait, on constate juste que sa prof est affreuse avec elle et que, en fait, c'est juste une pédasse. et en fait, que c'est du harcèlement, tout simplement. Et en fait, j'avoue que ce passage a été hyper difficile et hyper compliqué à lire pour moi parce que, ben, je ne sais pas... Enfin, je ne sais pas comment expliquer mais c'était compliqué à lire. En fait, je pense que je n'aurais pas acheté ce livre si j'avais su que ça parlait d'harcèlement à ce point-là parce que ce n'est pas un sujet que j'aime lire, tout simplement, dans les livres. Ce n'est pas un sujet que je lis dans les livres. C'est vraiment hyper rare, en fait, que je lise un livre qui parle de harcèlement. J'en ai lu, je crois, un autre et je l'ai vendu parce que c'était impossible, en fait, de garder ça chez moi. Et en fait, je me suis sentie tellement mal en lisant ça que je me suis dit « Ok, Laetitia, arrête de lire des lires sur ça. Ce n'est pas la peine. Ça te fait reviser des choses que tu n'as pas envie. » Et, ben, en fait, non. Donc, c'est pour ça, en général, que je ne lis pas des livres qui parlent d'harcèlement. Et en fait, dans la quatrième de couverture, ils n'ont pas dit que c'était du harcèlement. Ils ont dit « Brimad, sauf que pour moi, il y a des choses qui sont du harcèlement. Quand c'est répété, c'est du harcèlement. » Et, en fait, c'était trop méchant pour moi. Je dis que j'ai un cœur de pierre et tout, mais pour certains trucs, genre, tu tues un personnage que je n'aime pas ou que j'apprécie en plus, ça ne va rien me faire. Je m'en fous. Mais ça, j'avoue que c'est un sujet trop sensible pour moi et que je n'arrive pas à me détacher assez de l'histoire pour ne pas être mal après. J'avoue que moi, ça m'a mis assez mal et que, en fait, je me suis dit « J'aurais peut-être pas dû lire ce livre parce que, enfin, je ne me sentais pas pas assez bien pour le lire. » Je ne pense pas que je vais garder ce livre chez moi parce qu'en fait, ce que je retiens le plus de ce livre, en fait, et qui m'a le plus marquée, en fait, c'est l'harcèlement et les choses méchantes que disent les autres sur Adi qui lui disent parfois ou les adultes, en fait, je crois que ça a été le sommet pour moi. Et, en fait, c'est ça que je retiens plus à la fin de la lecture qui m'a le plus marquée que l'histoire en général parce que chacun a sa sensibilité, chacun a son histoire, son écu et moi, j'avoue que ça m'a plus frappé ça que l'autre histoire. Mais sinon, franchement, si vous voulez une histoire qui parle d'autisme, qui parle de sorcière et que le harcèlement, ça ne vous dérange pas, qu'une personne qui se fait harceler, ça ne vous fait rien du tout, enfin, ça ne vous fait rien, c'est pas que ça ne vous fait rien mais ça ne vous fait pas du mal, voilà, eh bien, franchement, lisez-le, il était vraiment sympa mais moi, ce n'était pas du tout, enfin, pas une lecture pour moi. J'en garde quand même un souvenir bien mais pas assez pour que je puisse le garder chez moi. Donc voilà, malheureusement, il va quitter ma bibliothèque. Après, évidemment, j'ai conscience que comme on parle d'autisme et comme on parlerait d'une maladie que ce soit ou d'un handicap ou de quelque chose qui différencie un élève, souvent, il y a de l'harcèlement à l'intérieur. C'est pour ça que parfois, j'ai du mal à lire ce genre de livre et que finalement, je me dis on ne va pas lire ça parce que ça parle de harcèlement et c'est trop... c'est parce que j'ai envie de lire en fait. Donc voilà, après, évidemment, je suis ravie que ce genre de livre existe. Enfin, ne prenez pas ça mal, mais en fait, c'est juste que je ne suis pas capable en fait de lire des trucs, des livres qui parlent de harcèlement parce que moi, ça m'est mal et je n'ai pas envie de me sentir mal quand je le dis. Tout simplement. J'ai lu Noël désastreux et mariage heureux de Christelle Dacruz. Je suis vraiment trop trop contente de lire un autre de ses romans puisque j'ai lu Tout ce qui nous lit le mois dernier et je me retrouve avec un nouveau roman de Christelle Dacruz ce mois-ci. Donc j'avoue, je suis plutôt contente parce que j'adore ce qu'elle est. C'est une petite romance de Noël et écoutez, je crois qu'avec celle de Maritza, ce sera les seuls livres de Noël, les romances de Noël que je vais lire parce que je ne sais pas mais cette année, pas spécialement de romances de Noël et puis je m'y suis prise un peu tard pour en lire. Donc écoutez, ce sera les deux seuls. Nous suivons l'histoire de Kat qui est une jeune femme qui va partir dans la montagne pour le mariage de la mère de son meilleur ami. sauf qu'en fait, son meilleur ami va rester coincée et elle va devoir s'occuper toute seule des trois enfants. Elle sera accompagnée de quelqu'un qu'elle n'aime pas du tout mais elle ne peut pas se le voir en peinture, c'est Gaspard. C'est un autre des amis de Maxime qui est le meilleur ami de Kat. Gaspard, c'est un ami du meilleur ami de Kat et donc ils vont partir tous ensemble faire du ski entre autres et préparer le mariage de la mère de Maxime qui est le meilleur ami de Kat. Voilà, vous avez compris les personnages ? J'espère parce que moi c'était un bordel dans mon cerveau. Quand j'ai expliqué ça, c'était compliqué. On va suivre leurs petites aventures et c'est une romance ennemi to lovers puisque vous vous le savez bien, il y a Gaspard qu'elle n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. et donc en fait ce qui va se passer en gros dans l'histoire c'est que à force de faire du ski et de se côtoyer tous les jours, il va y avoir anguilles sous la roche et ils vont se rapprocher et ça va être terrible. J'ai adoré, mais adoré, mais adoré ma lecture. Franchement, c'était vraiment un moment trop, trop agréable. D'ailleurs, c'était un moment tellement agréable à lire que je me suis couché vraiment très tard et le lendemain, c'était la merde pour me lever et aller au travail. J'aurais bien demandé un jour de congé parce que j'ai lu ce livre jusqu'à ma d'heure et que j'étais complètement crevée mais bon, le jour de congé pour lecture n'existe pas. En fait, j'aime pas mal les Ennemis to Loveur parce qu'il y a une tension, on sent qu'ils ne s'aiment pas mais au fond, ils s'aiment et puis il y a un peu de fight et j'adore, c'est vraiment trop, trop, trop bien. J'ai adoré, je me suis pris au jeu, j'avais envie, qui se rapproche et en même temps, ils ne se rapprochaient pas assez pour moi. J'étais là, mais qu'est-ce que vous faites bordel ? Allez-y, c'est le moment, vas-y, dépêche-toi ! Et écoutez, ils en ont mis du temps ces petits cocos alors que moi, j'avais envie juste qu'ils se sautent dessus parce qu'ils étaient vraiment trop, trop unis. C'était vraiment trop bien. Je me suis accrochée vachement à Kat parce que, je ne sais pas, je la trouvais sympathique, elle était sympa et puis Gaspard, il m'avait l'air aussi sympa. Je me suis accrochée à pas mal des personnages. On n'a pas vraiment vu le mariage. Enfin, on a vu le mariage mais ce que je veux dire c'est qu'on s'intéresse plus à la relation entre les personnages que vraiment au préparatif du mariage. Donc, si vous vous attendez un truc avec ou qu'on parle de mariage toutes les quatre pages, non, ça ne va pas être du souhait de ça. mais moi, je m'en fiche parce que le mariage en fait, je m'en fiche un peu mais c'était juste pour vous dire. C'était trop, trop bien. J'ai adoré cette romance. Vraiment, c'était génial. J'ai passé un excellent moment. Je ne lis vraiment pas beaucoup de romances et de romances de Noël. Vraiment, c'est le genre qui a peut-être le moins, qui est le moins représenté parfois, même si parfois j'en lis beaucoup et je ne lis pas du tout. mais c'est toujours un plaisir de lire ce que Christelle écrit. Vraiment, c'est juste un plaisir et en fait, ça se lisait tout seul. J'étais là, je tournais les pages et je me suis dit j'aimerais quand même bien savoir la suite. En fait, je ne peux pas m'arrêter à ce chapitre-là parce que j'ai envie de savoir la suite et au final, les chapitres s'enchaînaient, s'enchaînaient, s'enchaînaient jusqu'à ce que je finisse ma lecture et que je me dise merde, il est vraiment très tard. Demain, je vais te claquer. On retrouve assez l'ambiance de Noël puisque nous sommes au ski, il y a de la neige, ils font du ski, il y a des cadeaux. Bref, c'est assez l'ambiance de Noël et j'ai assez bien aimé. C'est avant tout ce qu'on recherche un peu dans une romance de Noël. Franchement, c'était trop bien. Je ne sais pas si quand je posterai cette vidéo, ce sera encore le moment de lire des romances de Noël mais en même temps, est-ce qu'il y a un moment pour lire des romances de Noël ? Est-ce qu'on ne pourrait pas lire des romances de Noël en plein janvier, en plein mois d'août ? Personne n'a dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Donc vraiment, si vous aimez bien les romances de Noël, que vous aimez bien les Amy To Lovever, que vous n'avez jamais lu de Christelle d'Agrouge, je ne sais pas ce que vous attendez là par contre. Mais franchement, c'était vraiment génial. J'ai passé un excellent moment. C'était une vraie pépite ce livre. Bon, ce n'est pas mon préféré de Christelle d'Agrouge si vous voulez tout savoir. Mais c'était vraiment quand même trop 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 bien. Ce n'est pas mon roman préféré de Christelle d'Agrouge parce que moi et la romance, on est copains mais ce n'est pas mon genre préféré. Ce n'est pas ce que j'aime le plus. Mais si vous aimez la dystopie, lisez Matryoshka. C'est génial. Puissance 1 milliard. C'est trop bien. Vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. C'est génial de ouf l'idée. Et si vous aimez les vampires, la bitlite, lisez La Prophécité 7. C'est trop bien. Vraiment, c'est génial. C'est trop 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 bien. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais c'est trop bien. Vraiment, je vous aime trop. C'est génial. C'est vraiment une petite merveille. Je ne sais même pas quel mot dire pour vous dire lisez ce livre tellement ils sont bien. Je ne sais pas. Mais voilà. Enfin bref, je vais arrêter de faire des compliments parce qu'on n'est pas là pour faire des compliments aujourd'hui. On est là pour parler des livres. D'accord ? C'était vraiment trop trop sympa. Et je vous conseille à 1000% si vous aimez La Romance de Noël et Les Petits Ennemis de Toulvers parce que c'était cool. Voilà pour ces petites lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu et que peut-être ça vous a donné envie de lire certains livres qui parlent de Christelle. Voilà pour mes petits avis lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup parlé. J'espère que mon page je couperai ça parce qu'elle est vraiment très longue cette vidéo. J'arrête à ne pas te parler. J'ai même presque plus de salive. Tellement j'ai parlé. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres qui vous intéressent et que peut-être que vous avez déjà lu et que vous avez trouvé chouette. à me partager vos avis dans les commentaires. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment trop trop plaisir. Je me rends compte qu'on est bientôt à 200 abonnés. C'est beaucoup trop mignon pour moi. Donc merci beaucoup d'être là. Franchement ça me fait vraiment trop trop plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et si vous aimez bien mes vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501